Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Je vais vous présenter aujourd'hui les modules Crobit d'Elecro Le kit s'appelle Explorer C'est un kit qui permet de faire des montages avec des modules Il n'y a pas d'intelligence, ce sont des modules électroniques Mais il n'y a pas de microprocesseur ni de microcontrôleur On va commencer par ouvrir la boîte C'est une boîte en carton fort, elle n'a pas du tout souffert pendant le transport Et on voit qu'il y a une plaque de mousse assez épaisse Les modules sont enfoncés dans cette plaque de mousse Ça c'est le module qui s'appelle Extensions C'est juste des connecteurs qui répartissent les tensions et les signaux Là c'est l'alimentation, il y a une batterie dedans Il y a un bouton arrêt marche avec un connecteur micro SD pour la charge Et puis des connecteurs pour récupérer l'alimentation vers les différents montages Et on voit qu'avec les aimants, les modules se collent très bien Ça c'est le switch arrêt marche C'est un interrupteur tout simple Là aussi avec des connecteurs Voilà ça se colle Et donc c'est des connecteurs à contact doré Là c'est le module relais, il y a un tout petit relais Et puis un bornier Alors sur le dessus de chacun des modules est indiqué l'endroit sur le connecteur Où arrive la commande ou le fil de sortie Ça c'est la télécommande, le module télécommande Avec son antenne Voilà, c'est un module 4 canaux Alors celui-là il tourne en 315 MHz Et puis toujours autour donc les sorties Donc il y a 4 canaux qui s'appellent A, B, C et D Voilà on a un simple poussoir C'est un bouton poussoir, vous appuyez dessus ça fait un contact Et puis il reste après quelques cartes Que vous verrez plus en détail dans l'article Il y a un capteur de lumière, un réflecteur infrarouge, un détecteur de vibrations Alors ce qui est intéressant c'est le moteur, c'est un moteur démultiplié Alors les rouages sont en métal, donc très bonne qualité Et puis il y a un inverseur, marche avant, marche arrière Alors comme c'est compatible Lego, on a des trous qui vont permettre d'en ficher les modules sur des Lego Voilà on voit que le moteur et la télécommande vont se relier facilement Alors si on enlève la plaque Alors sous la plaque on va trouver un sachet de Lego Ce sont tous les Lego qui vont permettre de réaliser les projets Qui sont décrits dans le manuel et puis bien sûr d'autres projets Les connecteurs, je vais les enlever parce que ça colle un peu partout avec les aimants Alors ça c'est la télécommande Petite antenne qui se déplie Voilà on a une plaque et puis on a les quatre canaux ABCD dessous Les piles sont dedans, ça fonctionne dès l'ouverture Voilà les câbles de liaison Donc ils ont des aimants qui vont les coller sur les modules D'un côté il y a un contact plat et de l'autre côté un contact à ressort doré Ça c'est le petit moteur pour le ventilateur C'est un moteur qui tourne très vite On a un rouleau d'adhésif Parce que dans certains des projets il faut utiliser de l'adhésif Soit pour fixer des cartons ou pour fixer des pièces Ça c'est le câble de charge USB, micro USB Qui permet de recharger la batterie On va trouver aussi un bloc de piles En plus de la batterie Puisque c'est pour alimenter le moteur de ventilateur A travers le relais Le manuel utilisateur il est en anglais Mais il y a, on va pas dire peu de texte Mais il y a du texte pas très technique Et puis surtout c'est très bien décrit C'est du Lego donc on a vraiment le descriptif des montages Les branchements, tout est bien détaillé Dessous on va trouver des cartons Ça va permettre d'habiller les kits Vous verrez dans l'article il y a des photos Ça permet de faire des kits qui sont assez sympas Ça c'est l'hélice du ventilateur C'est une hélice souple pour pas que l'enfant se blesse avec Il y a une roue pour faire une voiture Le projet là c'est une voiture qui roule en fonction du détecteur d'infrarouge Il y a une aiguille Donc c'est pour faire des jeux ça Voilà des cartons Donc tout l'emballage des projets Et puis pour les jeux Un petit singe Et donc voilà pour le déballage En vrai je vais vous montrer quelques tests Alors c'est pas forcément des tests qui sont faits avec les Lego Mais c'est pour vous montrer comment les modules fonctionnent Donc là on a l'alimentation Que je mets sous tension Le switch qui va alimenter le moteur Et le moteur donc qui est Qui tourne dans les deux sens avec l'interrupteur avant-arrière Vous voyez les modules sont simplement collés les uns aux autres et ça fonctionne Je mets sous tension Là c'est le capteur de choc Capteur de vibrations Donc vous voyez qu'avec la LED qui est derrière On arrive à détecter les vibrations et allumer Bien entendu ça marche beaucoup mieux si on tape directement sur le module lui-même que sur la table Là on va détecter l'approche d'un aimant C'est un ILS Donc quand l'aimant s'approche la LED s'allume Ici on utilise le réflecteur infrarouge Quand on met un papier blanc Si vous mettez un papier noir ça réfléchit pas à l'infrarouge Si vous mettez un papier blanc Bah ici ça met le moteur en route Si j'inverse le sens de rotation du moteur bien sûr il va tourner dans l'autre sens On a un truc un peu plus complexe avec le réflecteur infrarouge plus la LED plus le moteur Là on a quatre modules en fait qui sont mis ensemble Ici c'est la télécommande donc quatre canaux Un des canaux je pilote le moteur Donc mise en route du moteur J'inverse et le moteur va tourner dans l'autre sens Ici c'est le relais avec le détecteur infrarouge Donc vous voyez après on peut faire des combinaisons On peut faire le montage qu'on veut Donc là quand je mets le doigt le relais colle la LED s'allume Là c'est le montage plus complet De l'élévateur Donc là j'ai joué au Lego On a le moteur qui entraîne une vis Qui fait tourner une roue Qui déplie l'ensemble de l'élévateur Et puis quand on inverse le sens Et bien ça va redescendre Donc on arrive à faire des montages relativement complexes Avec l'ensemble Parmi les kits vous avez ça Avec ce kit là on peut faire le robot Le chien qui marche Le robot skieur Et puis le manège Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14